Bonjour, je te propose d'essayer de dériver cette fonction là, f de x égale logarithme en base 4 de x au carré plus x. Alors mets la vidéo sur pause et essaye de rassembler tes connaissances sur le sujet pour le faire tout seul et puis après on verra ensemble. Alors la première chose à remarquer comme toujours c'est que f en fait est une fonction composée. Donc ici on part du nombre x, on calcule d'abord ce qui est dans le logarithme, c'est à dire x au carré plus x et ensuite on calcule le logarithme en base 4 de x au carré plus x. Donc on a en fait deux fonctions, alors je n'ai pas pris des couleurs mais j'ai une première fonction ici que j'appelle u et une deuxième fonction ici que j'appelle v. Donc u de x, u de x c'est x au carré plus x et je vais calculer tout de suite sa dérivée puisque comme f est une fonction composée, en fait je vais utiliser la formule de dérivation des fonctions composées et je vais avoir donc besoin des dérivées u prime et v prime. Alors u prime c'est assez simple à calculer, c'est un polynôme donc ça me donne 2x plus 1. 2x c'est la dérivée de x au carré et 1 c'est la dérivée de x. Ensuite v de x, v de x c'est logarithme en base 4 de x. Alors ça on a déjà vu ce que ça représentait, comment exprimer ça en fonction de quelque chose d'autre qui est le logarithme naturel. En fait c'est logarithme naturel de x sur logarithme naturel de 4. Ça c'est la définition du logarithme en base 4 d'un nombre. Et du coup je peux calculer facilement sa dérivée v prime, je vais le faire ici. En fait c'est 1 sur log de 4 logarithme naturel de 4 multiplié par la dérivée de logarithme de x qui est 1 sur x. Donc finalement v prime, je vais l'écrire comme ça, c'est 1 sur logarithme de 4 fois x. Alors attention, ici c'est logarithme de 4 que je multiplie par x. Donc avec ces deux fonctions u et v, f de x, je vais la réécrire comme ça, f de x c'est v de u de x. Donc c'est v de u de x. V de u de x. Donc maintenant pour dériver f, je vais appliquer la règle de dérivation des fonctions composées. f prime de x c'est u prime de x multiplié par v prime, v prime calculé en u de x. Donc v prime de u de x. Alors maintenant je vais remplacer u prime, v prime par leurs expressions. Donc ici ça me donne, alors u prime de x c'est 2x plus 1 que je vais multiplier par v prime. V prime de x c'est 1 sur log de 4 fois x. Mais ici je ne vais pas calculer v prime en x mais en u de x. Donc ça va me donner 1 sur logarithme de 4 multiplié par u de x qui est x au carré plus x. Voilà. Alors je vais réécrire ça un petit peu plus proprement. Donc ça me donne au numérateur 2x plus 1. Enfin j'arrête d'utiliser les couleurs, je pense que maintenant ce n'est plus la peine. Divisé par au numérateur j'ai logarithme de 4 fois x au carré plus x. Donc logarithme de 4, logarithme naturel de 4, multiplié par x au carré plus x. Voilà. Finalement les étapes c'était d'abord de reconnaître que f était une fonction composée. Ensuite de savoir calculer les dérivés de ces fonctions qui composent f, u et v ici. Et ensuite d'utiliser la règle de dérivation d'une fonction composée. Voilà. Sous-titrage ST' 501